bonjour à toutes et à et à tous oui oui à tous voilà bienvenue dans cette troisième séance donc de notre séminaire consacré aux apparences et aux sociabilités dans un long 18e siècle aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir deux participants deux intervenantes et qui nous parleront du monde de la sociabilité curiale donc dans un très long 18e siècle on va un peu manipuler la chronologie en tous les cas et faire aussi une incursion dans la deuxième moitié du 17e siècle avec une présentation donc du règne sur le au niveau du règne de louis 14 alors je vais attendre juste peut-être nous deux minutes et puis ensuite mais tout le monde a l'air d'être là parfait pile à l'heure c'est parfait c'est très chouette et puis sinon nous allons juste peut-être pour meubler en attendant les présentations bien sûr pendant que nos deux intervenantes interviendront on vous demande bien sûr de couper vos micros et vous faites ce que vous voulez avec vos caméras en revanche au moment des questions vous êtes tout à fait invité à à la fois allumer vos caméras si vous le souhaitez et prendre la parole en en vous donnant la parole vous même ou en attendant qu'on vous la donne mais à poser vos questions directement aux participants nous ferons donc une première une première intervention donc avec avec flavie le roux et suivi de de questions et ensuite on passera à l'intervention de joanna et macunas et donc toute une une série de questions par la suite ce qui n'empêchera pas à toute fin de poser si vous avez vraiment une ultime question à poser à la vie ou aux deux puisque les thèmes se répondent de pouvoir aussi poser ces questions là donc voilà je vais présenter peut-être d'abord flavie puis après dans la deuxième partie joanna je te présenterai on te présentera pas à la suite donc première séance donc comme on a première partie donc comme on l'a dit on va se transporter à la cour de versailles et dans la deuxième moitié du du 17e siècle avec une intervention de flavie le roux donc flavie le roux qui est chargée de recherche au centre de recherche du château de versailles et coordinatrice du programme identité curielle et lumine de versailles en europe perception adhésion et rejet 18e 19e siècle flavie le roux donc qui est docteur en histoire moderne et donc à feu consacré sa thèse et donc aux maîtresses du roi de henri 4 à rui 14 et sa thèse a été publié en 2020 chez champ valent aujourd'hui à la vie et donc s'intéresse aux femmes à la cour comme l'a montré l'organisation d'un colloque aussi sur les conjugales à la cour à l'automne 2021 et aujourd'hui elle va nous parler justement de du vêtement des habits de ses de ses favorites et donc qui a fait plus largement l'objet d'un article qui est paru à l'automne dernier dans la revue parlement sur justement les habits du pouvoir habillé politique et ce numéro a été coordonné par catherine lanois je crois que j'ai quasiment tout dit donc et bien je vais me taire maintenant et puis on va te laisser la parole flavie donc pour donc une présentation dont tu vas nous donner la teneur voilà merci beaucoup merci merci beaucoup aurélie pour cette présentation exhaustive et merci également à rien pour l'invitation à ce séminaire donc pour me permettre de me replonger dans le vestiaire des maîtresses royales avec vous donc je partage mon écran voilà normalement ça doit fonctionner si tout va bien alors donc quelle figure finalement plus emblématique que la maîtresse royale pour discuter du rôle fondamental de l'apparence dans la société de cour sous l'ancien régime dans l'imaginaire collectif la maîtresse est en effet la plus à même d'incarner l'articulation entre pouvoir et art et ostentation articulation qui se reflèterait à travers la beauté elle-même exprimée par la parure cette idée s'appuie entre autres sur un célèbre passage des lettres de madame de sévigné décrivant madame de montespan je cite comme une triomphante beauté à faire admirer à tous les ambassadeurs conclusion apparemment logique à la description de la toilette portée par la dame je cite à nouveau elle était tout habillé de points de france coiffée de mille boucles les deux détendent puis tombé fort bas sur les deux joues des rubans noirs sur la tête des perles de la maréchale de l'hôpital embellie de boucles et de pendelocs de diamants de la dernière beauté fin de citation je vous propose aujourd'hui donc à l'occasion de ce séminaire de revenir sur ce concif et d'en réévaluer la portée en prenant pour cas d'étude les maîtresses royales restées parmi les plus célèbres celles de louis xiv donc j'essaye de me rapprocher du long 18e siècle en excluant les autres sur lesquels j'ai travaillé à savoir les maîtresses d'henri iv alors évidemment il ne s'agira pas aujourd'hui comme jamais d'ailleurs quand on travaille sur les maîtresses de prétendre à l'exhaustivité en effet les quatre figures sont très variées entre les femmes qui ont très ponctuellement fréquenté la couche d'un roi celles qui ont entretenu une liaison de plusieurs années celles qui sont associées à une dimension moins sexuelle et plutôt affective spirituelle donc finalement en considérant également les sources disponibles ainsi que le temps qui m'est imparti aujourd'hui j'ai décidé de m'arrêter uniquement sur quatre de ces maîtresses quatre femmes dont la relation avec louis xiv est établie connue des contemporains publiquement assumé voire dans certains cas fécondes c'est un point sur lequel nous pouvons revenir si vous le souhaitez la première considérée et louise de la vallière louise de la baume le blanc demoiselle puis duchesse de la vallière qui entre dans la faveur de louis xiv en 1661 alors qu'elle est fille donneur de la duchesse d'orléans alors je passe sur le côté biographique mais un point à retenir puisque j'y reviendrai brièvement c'est qu'elle donne quatre enfants à louis xiv entre 1663 et 1667 dont deux atteindront l'âge adulte juste pour la situer chronologiquement louise donc connaît progressivement la disgrâce à partir de 1667 avant d'entrer finalement au couvent des carmélites en 74 la deuxième femme que je vais étudier aujourd'hui c'est françoise de ranchochoir de mortemars marquise de montespan par son mariage avant d'être maîtresse de louis xiv elle est dame du palais de la reine et donc elle devient maîtresse du roi en 1667 et elle le reste même si son déclin commence jusqu'en 1691 date à laquelle elle quitte définitivement la cour après avoir donné sept enfants à louis xiv la troisième maîtresse que j'étudierai aujourd'hui c'est marie angélique de scorail de roussy demoiselle puis duchesse de fontanges qui justement devient maîtresse au moment où manœuvre de montespan commence à décliner en 1679 mais elle reste en place très peu de temps puisqu'elle meurt en juin 1681 et enfin la quatrième dernière et peut-être la plus connue françoise de ligné marquise de maintenon qui a d'abord été gouvernante des enfants de madame de montespan puis seconde dame d'atour de la dauphine et enfin confidente du roi à partir des années 1670 et qui finira donc par épouser probablement louis xiv à la fin de l'année 1683 dans le secret alors simplement pour faire une brève présentation de ce dont je vais vous parler aujourd'hui donc je vais commencer par un bref état de la recherche sur ce sujet donc non pas des maîtresses mais des maîtresses et de l'apparence les deux s'articulant évidemment de manière indissociable ensuite je reviendrai dans une perspective un peu méthodologique sur les sources à disposition pour travailler sur ce sujet et enfin j'essaierai de montrer quels enjeux recouvrent la question et les résultats que l'on peut avoir revu donc des sources disponibles en dépassant la maîtresse elle-même et en regardant un petit peu ce qui se passe aussi du côté du roi et de l'entourage de la maîtresse donc avant d'entrer dans le vif du sujet il m'a paru nécessaire de m'attarder quelques temps sur la manière dont cette inévitable association maîtresse apparence est d'abord le résultat d'une construction historiographique de leur temps et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs c'est facile de s'en rendre compte il suffit de regarder les rayons des librairies vous trouverez quasiment systématiquement une biographie de maîtresse royale donc ce sont des figures qui fascinent qui font couler beaucoup d'encre et finalement les premières monographies vraiment consacrées aux maîtresses remontent au milieu du 19e siècle et elles adoptent une tonalité qui finalement reste un petit peu la norme jusqu'à aujourd'hui c'est à dire qu'on commence ce genre de biographie par un portrait descriptif qui va associer volontiers le physique de la personne étudiée à son tempérament parfois même à la limite de la caricature les favorites des trois âges de Louis XIV comme les appellent le polygraphe Baptiste Capfig en 1859 correspondent ainsi chacune à un type féminin Louise de la Vallière donc est la timide l'amoureuse sincère et désintéressée la marquise de Montespan la flamboyante qui brille par sa beauté et ses bons mots mais aussi la colérique ça va ensemble Françoise d'Aubigné la dévote mesurée mais influente donc c'est en fait à travers cette typologie qu'on retrouve encore très fréquente aujourd'hui va se dessiner l'idée selon laquelle la beauté et la personnalité en adéquation avec l'état d'esprit et les goûts du souverain font la maîtresse et par voie de conséquence permettent de gagner une forme de pouvoir alors pour donner un exemple de l'historiographie récente très récente même citons le livre de Christine et Tracy Adams sorti en 2020 qui avait été précédé par un article d'ailleurs qui s'intitulait Belle comme le jour et qui donc s'attarde sur cette question de la beauté et notamment de ce qu'elles appellent le capital érotique donc la distinction d'ailleurs n'est pas toujours aisée à faire capital érotique qui aurait un caractère performatif c'est à dire que c'est un capital pour reprendre les mots des deux auteurs qui peut être converti en d'autres formes de capital plus tangible notamment un capital social politique que l'on retrouve dans le mécénat artistique le patronage les médiations etc je passe en somme la beauté permettrait d'avoir un pouvoir politique dans tous les sens que peut prendre le terme de politique sous l'ancien régime alors simplement pour contextualiser la position donc de maîtresse considérée sous cet angle serait née au 14e siècle avec Agnès Sorel et puis elle se serait imposée notamment à partir du règne de François 1er avec la théâtralisation de la cour permettant à la maîtresse de se produire devant un public composé aussi bien des courtisans que des ambassadeurs désormais résidents si la beauté donc semble jouer un rôle clé ce dont on peut douter on peut y revenir dans la dans la discussion si vous le souhaitez la question du costume revêtu sur cette scène finalement du théâtre curial bien c'est une question qui n'est que rarement posée ou alors de manière trop partielle benedetta craverie dans son livre sur les règnes et favorites l'abord de brièvement notamment au chapitre sur madame de montespan encore lorsqu'elle explique que la première préoccupation artistique c'est ce qu'elle écrit de cette maîtresse était la mise en scène de ses apparitions publiques qui servait à affirmer sa position de favorite royale et à exalter sa beauté sensuelle rappelant rappelant à tous la séduction qu'elle exerçait sur le souverain fin de citation alors c'est une piste que l'on retrouve chez d'autres historiens mais qui n'étaient en général pas davantage en réalité c'est à dire on part de ce présupposé sans véritablement le montrer hormis à travers quelques citations comme celle que j'ai donné au début de madame de sévigny alors il y a une seconde perspective qui associe la beauté parfois la parure aux politiques qui en fait une source de pouvoir pour la maîtresse mais aussi pour le roi c'est notamment l'idée défendue par guichos qui chocine en au garé dans son ouvrage la vie quotidienne des femmes du roi qui finalement fait de la maîtresse et de sa comment dire présentation publique un moyen pour le roi d'incarner son pouvoir alors cette idée va être reprise et développée par agnès valk dans son livre sur l'adultère qui va même jusqu'à écrire que les maîtresses sont un instrument de politique intérieure et extérieure permettant à Louis XIV de montrer je cite à l'univers tout entier la splendeur d'un souverain aimé par les plus belles femmes du monde cette idée sera également reprise par Sarah Horowitz dans son article sur la culture des bijoux donc Sarah Horowitz va même reprendre la citation que j'ai donnée de madame de Sévigné et va la développer en expliquant sans doute les ambassadeurs devaient-ils transmettre leur respect admiratif dans leur dépêche le but du roi était d'impressionner les autres monarques d'Europe grâce à sa richesse à son goût et à la beauté en l'occurrence de madame de Montespan donc finalement pour résumer le faste déployé par les maîtresses serait une sorte de vitrine du pouvoir exercé par le roi qui permettrait de montrer sa capacité à élever qui l'entend donc finalement la question de la parure appliquée aux maîtresses elle a été jusqu'à maintenant abordée de deux points de vue celui de la maîtresse elle-même et celui du roi alors certes il ya d'intéressantes perspectives qui ont été soulignées mais c'est une question qui reste encore largement lacunaire qui a été survolé ou alors objet d'interprétation qui n'ont pas véritablement été étayée autrement que par des sources type mémorialiste donc c'est pourquoi je me propose aujourd'hui dans la lignée de l'article que dont a parlé généreusement Aurélie de revenir donc sur l'analyse des sources disponibles pour justement traiter de cette question de l'apparence et de son rôle central ou non pour les figures des maîtresses et pourtant effectivement quand on commence à regarder au delà des sources habituelles on se rend compte qu'il est assez difficile de saisir le rôle de l'apparence alors je l'ai dit évidemment de la manière la plus évidente l'on a tout d'abord recours mémorialiste aux diaristes aux auteurs de correspondance notamment pour la période Louis XIV ils sont très nombreux je ne reviens pas dans le détail sur la liste de toutes ces sources d'ailleurs qui sont dans la plupart des cas la base documentaire de tous les biographes qui travaillent sur les maîtresses évidemment je ne reviens pas non plus sur les problématiques que pose ce type de sources puisque outre qu'elles sont tendancieuses c'est évident sont des sources qui présentent la difficulté d'être inégales et trop souvent ponctuelles et notamment lorsqu'on on essaye de s'attarder sur la question de l'apparat alors au delà de madame de sévigné que je vais citer quand même à plusieurs reprises puisque c'est celle qui est la plus prolifique sur le sujet nous avons d'autres auteurs notamment madame de maudeville donc dame de la reine anne d'autriche qui notamment écrit pour la période du début des années 1660 pour la deuxième moitié de cette décennie nous avons aussi les lettres du marquis de saint maurice qui peuvent être assez intéressantes à consulter évidemment nous avons les classiques les saint simon les bussy les danjots et sourches mais qui je le répète finalement même s'ils sont très prolifiques sur les maîtresses mentionnent rarement leur parure et d'ailleurs je reviendrai tout à l'heure sur ce silence cette absence donc finalement ce sont des sources qui sont intéressantes à consulter dans un second temps pour saisir le regard des contemporains pour saisir la manière dont l'apparence peut éventuellement être reçue ou ignorée justement tout en gardant la prudence nécessaire quant aux auteurs de ces sources si on souhaite se détacher de ce que j'appelle donc cette vulgate documentaire la question des sources devient tout à coup beaucoup plus difficile alors l'une des solutions ça pourrait tout simplement être de se tourner vers la documentation visuelle notamment les tableaux et les estampes qui représentent les maîtresses dans leurs atours qui sont extrêmement nombreux que ça soit d'ailleurs contemporain ou postérieur mais là encore c'est une démarche qui implique plusieurs difficultés la première de taille concerne l'identification même de la personne qui est représentée notamment sur les tableaux depuis plusieurs années certains conservateurs et historiens de l'art essaient de le montrer la plupart des portraits dans lesquels on a l'habitude de voir la figure de telle ou telle maîtresse sont à considérer avec une grande prudence voire à exclure puisque le plus souvent l'attribution remonte au XIXe siècle et semble assez arbitraire et peut même dans plusieurs cas être contredite par des analyses scientifiques il est ainsi à peu près certain que ne peuvent être considérées comme des représentations fiables les portraits dits de Madame de Montespan par l'atelier Mignard ici à gauche où l'on reconnaît aujourd'hui la Duchesse d'Anguin ou encore le portrait anonyme en iris où l'on voyait également jusqu'à présent Madame de Montespan mais qui ne serait pas Madame de Montespan d'après les conservateurs spécialistes de la période que j'ai pu consulter même lorsque l'identification est fiable les tableaux ne figurent pas nécessairement l'individu dans le contexte de son époque au contraire nous avons plusieurs cas de portraits historiers à tonalités mythologiques ou religieuses qui ne visent pas à l'authenticité et donc ne nous permettent pas d'étudier la parure en tant que telle même s'ils sont évidemment d'un grand intérêt notamment pour l'étude des représentations des maîtresses à travers les arts je vous en ai choisi deux exemples le Louis de la Verrière en Diane Chasseresse par Claude Lefebvre ou encore le Madame de Maintenon en Sainte-Françoise Romaine alors élément intéressant sur le Madame de Maintenon c'est quand même le manteau d'Hermine qui évoque le statut d'épouse morganatique même si finalement c'est assez discuté parmi les historiens de l'art le problème est d'ailleurs similaire pour certaines estampes et portraits inscrits dans leur époque comme les galeries dites de beauté dans lesquelles les toilettes répondent à des motifs convenus et donc ne sont pas le reflet de la réalité du costume c'est le cas par exemple pour le Madame de Montespan anonyme représenté ici adolescente dont le costume en fait est finalement un motif que l'artiste met à disposition du modèle sans que ce ne soit forcément la robe portée au moment d'ailleurs on n'est même pas du tout sûr que le modèle est posé donc voilà c'est assez difficile à manipuler et enfin dernier problème c'est que l'imagerie associée aux maîtresses a pour une large part été construite a posteriori au XIXe siècle qu'il s'agisse de portraits recherchant une certaine authenticité comme celui de Madame de Montespan par Jean-Pierre Franck en 1838 ou encore la même année le tableau d'histoire s'inscrivant dans le style troubadour le Madame de la Vallière implorant le pardon de la reine par Louise Adélaïde Desnos alors évidemment je ne dis pas tout ça pour exclure délibérément et définitivement les sources iconographiques elles peuvent être évidemment très intéressantes à partir du moment où elles sont manipulées avec précaution puisqu'au-delà d'être révélatrices de stratégies de représentation elles peuvent également être riches d'enseignements pour ce qui concerne la parure dans quelques cas très précis le plus emblématique qui a été découvert très récemment d'ailleurs à la fin de l'année dernière par la conservatrice Elodie Veil c'est la restauratrice Angélique Bigolet c'est celui du portrait de Madame de Maintenon par Louis L. Le Père qui a été restauré et donc analysé et la radiographie du tableau ici à droite a permis de montrer que l'image définitive que l'on voit aujourd'hui qui est emblématique de la vision que nous avons de Madame de Maintenon donc la dévote en noir ne correspond absolument pas au projet initial qu'il a représenté en robe de cour, décolletée, ornée de bijoux et de précieuses dentelles donc je reviendrai très brièvement tout à l'heure sur ce cas précis donc finalement pour saisir la réalité de l'apparence des maîtresses il nous faut confronter tout ce matériel documentaire aux sources manuscrits qui sont notamment disponibles chez les notaires et dans des fonds particuliers alors malheureusement pour le règne de Louis XIV nous avons très peu de documents comptables à proprement parler comme des reçus, des factures ou des mémoires de compte contrairement d'ailleurs à ce qu'on a pour le 18ème en l'occurrence pour Madame Dubarry notamment pour laquelle les fonds sont une très grande richesse à cet égard et qui ont été d'ailleurs en partie étudiés donc pour revenir à ma période le règne de Louis XIV finalement nous pouvons nous appuyer essentiellement sur deux types de sources deux types d'inventaires plus précisément les inventaires après décès qui correspondent à un relevé et à une prisée de biens qui sont laissés par la défunte dans ces différentes résidences donc sur les quatre femmes que j'ai proposé d'étudier deux sont concernées on a la duchesse de Fontange notamment pour son logement au château de Saint-Germain-en-Laye l'hôtel qu'elle possède dans la ville et sa maison à Port-Royal à Paris et Madame de Maintenon pour son château de Maintenon et son logement à Saint-Cyr alors on a aussi un inventaire qui est fait à la mort de Madame de Montespan mais on n'en a qu'une retranscription aujourd'hui malheureusement et surtout pas de prisée donc c'est partiel donc c'est assez délicat à manipuler l'autre type d'inventaire ce sont les inventaires réalisés durant la vie de la propriétaire notamment lorsqu'elle fait donation de certains de ses biens et pour le coup c'est le cas de Madame de Montespan donc j'y reviendrai tout à l'heure enfin on peut aussi utiliser les documents qui proviennent de l'administration royale qui sont assez rares mais tout de même à noter on a notamment l'inventaire du garde-meuble de la Couronne dans lequel on a quelques mentions de maîtresse même si c'est loin d'être exhaustif et puis on a quelques brevets, quelques lettres patentes quelques mentions dans les registres de comptes du trésor mais le plus souvent ces sources-là royales restent lacunaires voire délibérément obscures puisque le roi donne sans forcément spécifier le nom du bénéficiaire ou de la bénéficiaire qui est un peu embêtant pour l'historien donc finalement que pouvons-nous tirer de ces sources pour tenter de restituer les enjeux que revêt l'apparence pour les maîtresses que nous disent ces sources du rôle de la parure dans leur parcours mais également dans le discours véhiculé sur la monarchie avant de passer véritablement à l'analyse je souhaitais avec vous tenter de restituer les composantes qui caractérisent donc cet apparat de la maîtresse et finalement quand on fait le bilan de toutes ces sources que je vous ai présentées un point apparaît immédiatement c'est que les effets relatifs à la parure du corps représentent un poste important de la fortune mobilière si ce n'est le poste le plus important le premier poste notamment en valeur monétaire l'un des documents les plus éclairants à cet égard c'est l'inventaire après décès de la duchesse de Fontange qui décède dans la fleur de l'âge seulement un an et demi après le début de sa faveur comme vous le voyez sur ce graphique les biens les plus précieux qu'elle laisse derrière elle ce sont en bleu les vêtements et les étoffes qui représentent presque 30% du total de ses biens c'est à dire près de 30 000 livres pour l'époque c'est largement supérieur aux moyennes qui sont relevés notamment par Daniel Roche pour les noblesses du XVIIIe et c'est une proportion qui est quand même assez étonnante notamment par rapport à la vaisselle d'argent vous remarquerez qu'il y a un manque qui est assez notable ce sont les bijoux puisqu'on sait que visiblement les bijoux ont été repris par Louis XIV donc on peut supposer qu'ils avaient été mis à disposition puisque pour rappel la duchesse de Fontange meurt seulement un an et demi après le début de sa faveur concernant les autres maîtresses du corpus donc nous avons très très peu de renseignements concernant les vêtements finalement en revanche nous en pouvons en avoir davantage sur les bijoux et sur les pierreries notamment concernant Madame de Montespan qui avant 1700 avait pour au moins c'est vraiment un minimum 230 000 livres de bijoux et pierreries c'est un montant colossal qui excède ce que l'on retrouve chez les plus éminents duchesses qui atteignent au mieux les 200 000 livres et encore pour le total des meubles donc là je ne parle que des bijoux Madame de Montespan évidemment la valeur monétaire c'est une chose mais ça n'est pas du tout suffisant pour comprendre cet apparat puisque c'est surtout par la composition l'arrangement, la variété, la qualité des pièces qu'elle possède que les femmes devenues maîtresses s'imposent comme telles le vestiaire de la duchesse de Fontange montre qu'elle dispose de tenues diverses permettant de répondre aux différents moments de la vie quotidienne elle a des robes ou habits portés dans le cadre de la sphère curiale donc ce sont des toilettes complètes elle a également des habits de voyage elle a des habits de chasse elle en a même plusieurs permettant d'accompagner Louis XIV dans cette activité dont il est particulièrement férus elle dispose également de très nombreux vêtements d'intérieur pour un usage plus domestique notamment ce qui est appelé dans l'inventaire des transparents des robes de chambre et puis évidemment toute une liste de jupes, manches, rubans et autres accessoires pouvant être associés de diverses manières alors on remarque que cet ensemble de vêtements répond à la mode notamment la mode de la dentelle à la mode des nœuds et des motifs floraux et ce sont des vêtements qui sont logiquement fabriqués dans les plus belles étoffes notamment le taffeta, le brocard, le velours et le damas la splendeur d'étoiles est rehaussée par les passements qui sont très 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 fréquents en or ou en argent mais également par les couleurs qui sont associées dans ces vêtements Marie-Angélique possède quelques pièces neutres mais elle a aussi des vêtements aux couleurs clinquantes j'ai mis ici un extrait de son inventaire donc elle a des vêtements couleur de rose, couleur de cerise notamment aussi comme vous voyez à l'écran un habit de drap bleu brodé d'argent avec la jupe couleur de feu donc on imagine le contraste quand même des couleurs et d'ailleurs la couleur de feu vous la retrouvez aussi en bas avec la casac de camelot couleur de feu donc voilà on est quand même sur des tons qui sont très voyants et d'ailleurs c'est quelque chose que l'on retrouve avec Madame de Montespan pour le peu que l'on sait à partir de son inventaire après le décès on voit qu'il y a des étapes avec des couleurs comme ça il y a des violets il y a aussi des couleurs de feu donc voilà on imagine ce que ça peut donner évidemment on n'a plus de pièces aujourd'hui pour s'en rendre compte pour ce qui est des bijoux épierreries donc ils sont également omniprésents les maîtresses sous Louis XIV en arborent leur coiffure elles portent des bracelets des pendlocks des pendants souvent en poire et des poinçons donc des broches ou des bijoux de buste les pierres précieuses sont largement dominées par le diamant ainsi que par les perles qui se démarquent par leur nombre leur volume et leur montage alors parmi les pièces les plus remarquables chez Madame de Montespan on a un collier de 29 diamants dont celui du milieu est fait en tombeau et est de la première eau qui à lui seul vaut la modique somme de 23 000 livres on a également une paire de pendlocks de deux grands diamants 20 000 livres ou encore deux colliers de perles de 12 000 livres chacun donc on peut en avoir une idée en voyant là à l'écran le portrait de Madame de Montespan le détail du portrait par l'atelier minière donc voilà on imagine le type de parure qu'elle pouvait porter alors au-delà de la parure du corps il y a également l'ameublement et les équipages qui viennent en prolongement de la toilette je ne vais pas trop rentrer dans le détail pour ne pas trop prendre sur mon temps je vois que ça file mais pour inciter un exemple assez emblématique c'est celui à nouveau de la Duchesse de Fontange qui comme Louis XIV possède son inventaire en témoigne un ensemble le mobilier en argent massif ciselé donc pour rappel un an et demi de faveur elle a déjà tout un ameublement en argent massif elle a également un équipage de voyage tellement remarquable que Madame de Sévigné la désigne comme le carrosse ou le char gris de la couleur de ses 9 chevaux parce qu'elle possédait 9 chevaux et donc voilà on voit que les maîtresses ont déployé finalement un système de parure qui s'appuie à la fois sur la quantité sur la qualité des matières des savoir-faits sur la visibilité et dans quelques cas sur l'innovation alors reste à voir maintenant quel usage elles en font sur la scène pluriale finalement alors la première chose à noter c'est que la parure c'est un élément qui est intrinsèquement lié à l'existence même de la maîtresse puisqu'elle lui permet dès le début de la faveur d'être remarqué comme tel pour en prendre un exemple Louise de la Vallière est identifiée par la reine Marie-Thérèse comme je cite celle que le roi aime parce qu'elle porte des pendants de diamants alors évidemment le fait de porter des pendants ça n'a rien d'extraordinaire à la cour et pourtant c'est ce qui permet à la reine de l'identifier donc ce qui compte ici c'est l'effet de nouveauté c'est-à-dire que la femme choisie comme maîtresse voit sa situation comme sa manière de paraître changer elle peut s'offrir des bijoux qu'elle ne pouvait auparavant posséder ainsi identifiée par ses contemporains la maîtresse utilise la parure pour exhiber son installation dans les bonnes grâces du monarque sans pour autant bousculer les hiérarchies traditionnelles en effet le fait de partager la couche royale ne lui confère aucune fonction ou position au sein de la dynastie ni même à la cour elle n'occupe pas de place particulière lors des cérémonies monarchiques ou des rituels quotidiens sauf si elle détient une charge évidemment qui lui ouvre des prérogatives en termes de rang pour y revenir si vous le souhaitez c'est le cas pour madame de Montespan pour madame de Maintenon mais en tous les cas ces maîtresses n'ont pas d'existence officielle au sein de la structure curiale en tant que maîtresse c'est pourquoi la parure représente pour elle un enjeu fondamental puisqu'elle permet de faire la démonstration de leur position privilégiée autrement que par la préséance c'est à dire qu'elles peuvent mobiliser ce langage technique non verbal mais visuel voire olfactif parce qu'il y a aussi la question des parfums notamment dans le canard de Montespan langage qui est compris par tous les membres de la cour notamment à l'occasion des fêtes des ballets et des voyages donc c'est une stratégie qui est assez efficace et c'est là qu'on peut mobiliser les sources de seconde main puisqu'on se rend compte qu'un certain nombre de contemporains s'en font l'écho notamment lorsque mademoiselle de Fontange commence à vraiment apparaître comme la maîtresse de Louis XIV elle est remarquée par le comte de Bussy qui note qu'elle est je cite extraordinairement parée de pierrerie sur un habit de même étoffe que celui de sa majesté avec des rubans bleus tous les deux 20 citations alors je l'ai évoqué certaines font en sorte de se distinguer en choisissant des étoffes voyantes ou des ornementations sophistiquées comme madame de Montespan à nouveau citée par madame de Sévigné alors je ne vous donne pas toute la citation qui est très longue mais notamment qui décrit la robe d'or sur or faite de la plus divine étoffe etc. que porte donc madame de Montespan alors cette visibilité n'est pas le fait seulement des pièces qui sont portées elle résulte également d'un positionnement des maîtresses dans une forme de distinction par rapport aux autres dames de la cour mais également par rapport à la reine et aux princesses de la famille royale la maîtresse au vu de sa posture peut se permettre une certaine singularité parfois même faire preuve d'une certaine audace d'extravagance dans le choix de sa coiffure ou de sa tenue c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on lui attribue dans certains cas l'initiative de mode comme la coiffure à la fontange la cravate la balière on l'appelle encore ainsi aujourd'hui ou encore la robe battante ou innocente portée par madame de Montespan pour cacher ses grossesses donc l'apparence représente pour les maîtresses une forme de distinction finalement plus performative que le rang elle pousse à l'extrême et avec une rapidité remarquée le principe de la magnificence propre au paraître en cours signe éclatant de leur élévation socio-économique immédiatement saisie par leurs congénères il y a quand même une exception qui est notable c'est le cas de madame de Montespan puisque contrairement aux maîtresses précédentes celle-ci finit par adopter une certaine austérité dans sa tenue comme en témoignent les tableaux qui la représentent notamment celui que j'ai montré tout à l'heure de lui elle qu'elle aurait visiblement demandé de corriger donc c'est son initiative donc ça montre bien qu'elle ne veut pas laisser dès l'image d'une femme parée mais d'une femme au contraire dévote et c'est également ce que nous dit son inventaire après décès ce qui est assez logique puisqu'elle décède âgée et donc avec très peu de vêtements et de bijoux alors pourquoi ce choix et bien tout simplement en raison de sa position exceptionnelle puisqu'elle est épouse Morgane Hattie de Louis XIV elle est omniprésente dans son quotidien elle n'a pas besoin finalement de s'affirmer dans le monde curial elle est déjà présente et sa position est inébranlable quasiment donc finalement elle choisit à travers sa toilette de renvoyer à d'autres éléments de son identité notamment son rôle de fondatrice et d'institutrice de Saint-Cyr et finalement parmi le corpus que j'ai pu étudier ce cas est quasiment unique de manière générale la parure reste un élément indispensable pour la maîtresse pour montrer le degré de sa faveur mais aussi pour exhiber de manière éclatante sa fortune et donc son agency sa capacité d'action du côté du roi évidemment c'est un système qui permet d'incarner concrètement son pouvoir à faire et défaire qu'il le souhaite donc c'est une manière de donner corps à sa prééminence à son arbitraire et d'ailleurs Madame de Lafayette ne s'y trompe pas lorsqu'elle écrit que le maîtresse sont je cite de celle dont le roi voulait éblouir le public donc finalement les contemporains vont relever et comprendre ces stratégies de paraître seulement un point à noter c'est que ce public parle Madame de Lafayette c'est un public qui reste largement limité à la Cour de France contrairement à ce qu'écrit Madame de Sévigné il est très rare aux voies quasiment inexistants les cas de maîtresses que le roi fait admirer aux ambassadeurs en fait elle n'assiste quasiment jamais aux audiences et d'ailleurs les ambassadeurs ne lisent que rarement les variations de la faveur à l'aune de la parure ils n'en parlent très rarement voire jamais en fait le seul cas que j'ai pu relever sur la période c'est celui de Saint-Maurice qui est l'envoyé du duc de Savoie qui relève en 1670 je cite que mesdames de Lavalière et de Montespan sont deux femmes belles et bien faites que le roi honore de son estime ces deux-là sont des plus lestes et des plus richement habillés de la cour donc c'est notable visiblement assez pour que l'ambassadeur le notifie à son maître et à l'inverse d'ailleurs lorsque Louise déchoie beaucoup de sa beauté comme il l'écrit c'est un signe de disgrâce donc voilà faveur beauté parure vont de paire et d'ailleurs la parure peut paraître décalée dans le cas de la disgrâce puisqu'il note que Louise veut passer pour belle mais avec trop d'affectation donc finalement les diplomates s'intéressent moins à l'apparence des maîtresses qu'à leur influence évidemment qu'elle soit réelle ou supposée et donc la représentation à travers l'apparence porte surtout à l'échelle de la politique intérieure c'est-à-dire celle de la cour alors un dernier point que je souhaitais souligner c'est finalement que la parure ne s'arrête en outre pas à une dimension sociale et représentative elle a également à moyen et à long terme une vocation mémorielle et patrimoniale notamment pour ce qui concerne les bijoux autant qu'un instrument de paraître ils sont un important élément de thésaurisation et de transmission plus encore d'ailleurs que l'argent comptant ou que la vaisselle précieuse les bijoux représentent finalement l'essentiel des biens meubles laissés par les maîtresses et constituent l'un des seuls éléments matériels qu'elles cherchent à transmettre si on excepte les terres évidemment mais elles ne sont pas attachées à transmettre de tableaux par exemple ou leur vaisselle c'est vraiment les bijoux qui visiblement est un élément personnel qui leur tient à cœur alors ceux et celles qui reçoivent ces bijoux ce sont le plus souvent des parents des femmes particulièrement appréciées que la maîtresse veut aider à établir ou plus rarement des hommes destinés à diriger et à perpétuer le lignage donc à nouveau c'est le cas de madame de Montespan qui est le plus révélateur à cet égard puisque entre son départ de la cour et jusqu'à la veille de son décès elle va réaliser trois importants dons de pierreries un en 1702 à une nièce Gabrielle Victoire de Rochechoir pour 22 000 livres un en 1707 à sa petite nièce Diane Adelaide Philippine Mazarin Mancini 20 000 livres et enfin un troisième à son petit-fils le Marquis de Bondrin pour 93 800 livres et elle précise que sur ce total la moitié devra revenir à la fille aînée qui pourra naître de ce fils donc voilà il y a vraiment une logique de transmission féminine que l'on voit se dégager ici et donc il s'agit à la fois d'un témoignage affectif à destination d'autres légataires que le principal héritier il s'agit d'un don à valeur économique bien évidemment puisqu'il vient grossir la dot des filles mais c'est également un don symbolique visant à assurer sa mémoire alors on peut faire une observation similaire pour Louise de Lavalière sur laquelle nous avons de rares documents manuscrits donc on a un brevet royal dans lequel elle témoigne également de sa préoccupation à transmettre ses bijoux en les répartissant cette fois équitablement entre son fils et sa fille qui ont tous deux été légitimés par le roi tandis qu'elle donne le reste de ses biens notamment les revenus de ses terres à tous les autres membres de sa parentèle c'est-à-dire qu'elle ne donne explicitement et volontairement délibérément à ses enfants que ses bijoux alors les héritiers qui récupèrent ses biens peuvent les conserver évidemment en souvenir mais il arrive également qu'ils décident de s'en séparer et parfois même ils le font délibérément pour se placer dans la continuité des dernières volontés de la défunte et c'est le cas pour Madame de Montespandre je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je vois que j'ai plus beaucoup de temps mais finalement ces héritiers vont renoncer à plusieurs des bijoux qu'elle leur a légué pour obtenir de l'argent nécessaire au paiement d'un vin immobilier c'est-à-dire qu'elle-même en 1700 va acheter des terres pour son fils et d'ailleurs pour les acheter elle va vendre elle-même un collier au roi pour 100 000 livres après sa mort pour parachever le paiement de ces domaines ces héritiers vont faire la même chose c'est-à-dire qu'ils vont à leur tour vendre les bijoux de leur aïeul donc c'est intéressant parce que dans la documentation on a tout le détail de ce que sont devenus ces bijoux entre temps on apprend qu'ils ont été pour certains démantelés qu'ils ont été pour d'autres engagés auprès de créanciers comme caution et que les derniers enfin sont devenus imparfaits et fort usés et donc finalement décide de renoncer à ces bijoux de Madame de Montespan pour payer finir de payer les terres qu'elle avait acquises et donc finalement son héritage territorial est sauvé par la vente de ces bijoux donc pour conclure en quelques mots en permettant de se montrer et donc d'exister au sein du microcosmolique la parure rejoint le politique à un niveau symbolique elle délivre par un signe directement perceptible un message non seulement sur le pouvoir personnel du roi mais également sur la position et la capacité d'action de la maîtresse mais c'est au niveau du lignage que cette capacité d'action s'exerce et donc que les atours confèrent un pouvoir concret même les plus ostentatoires des biens immobiliers sont ainsi parfois convertis en argent pour répondre à d'autres ambitions du lignage que la mémoire du naïeul la parure peut ainsi rejoindre le politique mais dans une autre exception du terme touchant cette fois au lignage aristocratique par la circulation de biens la sauvegarde du patrimoine et la mémoire des défunts la noblesse s'impose face au pouvoir royal comme un acteur politique significatif pesant aussi bien sur le gouvernement des provinces que sur l'organisation rigide de la cour merci beaucoup pour votre écoute merci beaucoup pour cette présentation j'imagine qu'il va y avoir un certain nombre de questions je vois déjà une main qui se tend c'est Johanna je voilà et ben écoute si tu veux débuter voilà les questions voilà merci c'était plutôt un applause d'accord c'était une main qui bougeait alors qui applaudissait d'accord alors il n'y a pas de problème si quelqu'un d'autre veut prendre la main pour affiler l'image voilà pour poser une question je ne sais pas si voilà c'est la première qui est un peu difficile après oui il est tout m'enlancé voilà c'est ça bonjour moi j'aurais peut-être une question de curiosité merci beaucoup pour cet exposé c'est à propos des couleurs oui vous avez relevé des agences des associations de couleurs qui vous semblaient audacieuses cerise et bleu j'aurais voulu savoir si vous aviez des éléments de comparaison par rapport aux inventaires des duchesses par exemple est-ce qu'il y a une gamme chromatique plus différenciée plus raisonnable du côté des autres d'art de la cour alors merci pour cette question parce qu'en plus c'est vrai que la question des couleurs c'est quelque chose moi je travaille plutôt sur l'histoire sociale donc quand je me suis plongée dans l'histoire des apparences c'était un peu nouveau pour moi et donc je me suis attardée sur ce point et ça me paraissait assez novateur parce qu'en fait ce qu'il faut vraiment prendre en compte aussi c'est que j'ai fait cette recherche par rapport aussi aux maîtresses d'Henri IV où là on a des palettes qui sont encore plus étonnantes puisqu'en plus on a des motifs qui sont d'ailleurs on le voit dans les tableaux des maîtresses du 16ème c'est frappant on a des motifs complètement bigarrés avec des noirs des blancs des rouges c'est assez étonnant et donc c'était par rapport à ça mais pour répondre à votre question sur les duchesses j'en ai étudié quelques-unes enfin j'ai étudié quelques inventaires après décès de duchesses et dans ce que j'ai pu voir jusqu'à présent les toilettes déjà sont beaucoup moins comment dire c'est beaucoup moins plus difficile de saisir ces toilettes dans le détail en fait à travers les inventaires de duchesses que j'ai pu étudier en général les listes sont moins exhaustives et ça m'a pas frappée donc je peux pas vraiment vous répondre parce que j'ai pas vraiment fait de comparaison point par point disons mais en tout cas c'est pas quelque chose que j'ai retenu après sur les bijoux par contre il y a certaines duchesses qui ont des cassettes assez importantes mais dans son livre sur les duches et pères par exemple la battue nous dit que l'une des plus riches duchesses qui est la duchesse d'Estrée au 17ème j'ai consulté son inventaire on est vraiment très très loin de ce qu'on peut voir sur les maîtresses royales donc même certaines princesses alors pas des princesses comme la reine mère ou voilà évidemment là on est dans d'autres ordres de grandeur évidemment mais pour le 16ème la première moitié du 17ème par exemple la reine Margot son inventaire de bijoux n'est pas si impressionnant que ça comparé à celui de maîtresse d'Henri IV donc voilà on se rend compte en termes quantitatifs déjà c'est assez notable et au niveau des motifs pour les vêtements moi ça me paraissait assez remarquable mais c'est encore plus visible à travers les bijoux en fait puisqu'on se rend compte qu'on a des pièces qui sont vraiment avec des montages parfois étonnants alors plus sous Henri IV que sous Louis XIV pour le coup mais voilà pardon excusez-moi je garde la parole pendant des heures merci d'autres questions moi j'avais une question sur les peut-être les réseaux d'approvisionnement est-ce que dans vos sources il y a une indication ou quelque chose qui nous renseigne sur enfin je sais bien je sais bien que les sources ne disent pas exactement toujours ce qu'on aimerait qu'elles nous disent mais est-ce que vous avez perçu des choses sur les réseaux d'approvisionnement alors j'ai pu à travers par exemple quelques quittances quelques voilà quelques sources très ponctuelles comme ça alors encore une fois là je parle du règne de Louis XIV parce que pour Henri IV pour le coup on a beaucoup plus de renseignements enfin beaucoup plus on a plus de renseignements pour ce qui est du règne de Louis XIV on sait par exemple que Madame de Montespan se fournit chez un marchand on sait à travers des quittances que j'ai pu trouver on sait qu'elle rembourse par exemple des marchands de soie parisiens très prisés qui sont également des fournisseurs de la couronne notamment et par ruissellement entre guillemets quand on regarde par exemple le frère de Louis de Lavallière pour lequel on a beaucoup plus de documentation on se rend compte que lui il se fournit chez tous les grands marchands parisiens que ça soit les plumaciers que ça soit voilà et donc par déduction vu que c'est quelqu'un qui est quand même d'une noblesse assez modeste et qui ne fréquentait absolument pas la cour avant que sa soeur ne soit maîtresse on peut se dire qu'il est fort probable que la maîtresse se fournisse chez ce genre de personnes mais malheureusement on n'a pas de preuves autres que les quelques quittances partielles qu'on peut retrouver de ci et de là et c'est très inégal en fonction des cas puisque comme d'ailleurs ça s'est vu j'ai beaucoup plus parlé de madame de Montespan et de la duchesse de Fontange que de brise de Lavallière puisqu'on a peu de choses et malheureusement surtout pas de facture et pas de registre comptable comme on peut avoir pour une madame du baril et là pour le coup c'est d'une très très grande richesse mais en tout cas il y a un faisceau d'indices qui tend à montrer qu'elles font appel au même fournisseur que la couronne à cette fois-ci je vois Johanna qui lève la main donc merci merci beaucoup c'était tout à fait passionnant je voudrais savoir est-ce qu'il y a dans les collections quelque part les bijoux dont vous avez parlé est-ce qu'on le sait ou est-ce que c'est un peu pareil comme avec les portraits alors on ne sait pas toujours alors les bijoux visiblement on n'a vraiment plus rien du tout et d'ailleurs c'est assez étonnant de voir parce que par exemple madame de Montespan là on voit qu'elle les cède à son petit-fils en 1707 et dès 1713 parce que ce que j'explique à la fin en fait c'est cool seulement 7 à 8 ans et déjà les bijoux sont visiblement pour certains fort usés imparfaits on voit que ce sont des pièces qui vieillissent assez mal apparemment donc contrairement à ce qu'on a tendance à dire c'est pas si facile de thésauriser des bijoux d'après ce qu'on peut voir dans le cas de madame de Montespan donc on n'a plus vraiment de bijoux et de manière générale d'ailleurs on n'a quasiment plus aucun élément de mobilier qui ont appartenu aux maîtresses de Louis XIV à part pour madame de Maintenon on en a encore quelques-uns je sais qu'il y a aussi une commode qui est appartenue à la Duchesse de Fontange qui est visible je crois non c'est à Carna Vallée il me semble et on a comme ça voilà quelques éléments et notamment un des plus beaux c'est l'échiquier de Dide Saint-Louis qui est au Louvre qui est appartenu à Gabriel Destré donc un objet sublime qui permet en fait de comprendre jusqu'où va le détail du luxe du quotidien de ces femmes mais malheureusement pour ce qui est des bijoux on n'a vraiment plus rien et puis comme j'expliquais effectivement les tableaux sont très difficiles à exploiter dans la mesure où ce sont soit des genres convenus soit ce ne sont pas elles tout simplement merci d'autres questions moi j'avais une question sur la radiographie désolée je suis arrivée mais c'est pas grave j'attends que tout le monde sur la radiographie est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette découverte alors en fait c'est ma collègue Elodie Weiss donc peut-être certains d'entre vous la connaissent puisqu'elle travaille elle est comme moi dix-septiémiste mais elle travaille beaucoup sur les femmes et en fait donc c'est tout récent en fait c'est un tableau qui devait juste partir en restauration sans plus et puis bon on en a profité pour l'étudier et donc ça a été vraiment une grosse surprise de découvrir cette première version alors sur l'image que je vous ai montré ce qui est difficile avec la radiographie c'est qu'on voit tous les éléments qui sont sur la toile donc on ne voit évidemment pas l'ordre dans lequel ils ont été posés ou par exemple on sait que la petite fille initialement n'apparaissait pas dans le tableau il n'y avait donc que Madame de Maintenon dans cette robe de cour et ce qui est intéressant c'est que quand on regarde pour ce qui concerne l'apparure on voit clairement des bijoux alors que sur la version finale il n'y en a pas et on a vraiment finalement le seul luxe qui apparaît dans la version finale sont ces dentelles qui sont sublimes quand même déjà mais on a vraiment l'image d'une femme de cour qui a disparu donc malheureusement on ne connaît pas les couleurs pour le moment en tout cas et l'audi veïs me disait qu'il faudrait faire des analyses plus poussées pour savoir de quelle couleur était par exemple l'étoffe de la robe mais c'est en cours et c'est intéressant de voir alors par contre on ne connaît pas la raison qui a fait changer d'avis parce que visiblement Madame de Maintenon a posé pour ce tableau ça c'est sûr et certain donc elle a posé en robe de cour selon toute logique et elle a demandé après coup donc une fois que le peintre avait fini la version 1 du tableau elle a demandé à ce que cette tenue soit modifiée on ne sait pas exactement pourquoi mais au vu de la date du tableau il est fort probable que ça soit dans l'idée de vraiment inscrire pour la postérité son image d'institutrice de Saint-Cyr puisque c'est dans là le tableau date de 1688 et la fondation de Saint-Cyr c'est 1686 donc mais après bon voilà c'est pour l'instant c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire mais c'est un bel exemple effectivement pour le coup de commande qui est certaine et qui permet de déceler les volontés de la commanditaire merci beaucoup d'autres questions moi j'en ai une alors même plaisir mais tu as parlé à un moment donné que justement elle portait des habits de la même étoffe que le roi et est-ce qu'il y a des signes d'autres signes justement qui signeraient ce lien particulier et la question de l'autre côté c'est est-ce qu'on a peut-être dans l'autre sens le roi porterait des éléments des habits des vêtements qui signeraient aussi son lien particulier avec la maîtresse royale parce que enfin je dis ça ce qu'on voit par exemple dans les contes de la comtesse du Barry justement où elle achète une robe de chambre pour le roi etc est-ce qu'il y a ce type d'éléments qu'on peut retrouver dans les textes ou les sources voilà merci beaucoup alors effectivement la première question c'est clairement oui on a des éléments chez la maîtresse qui évoquent et même pas qui évoquent c'est-à-dire c'est pas simplement une évocation c'est clair le lien avec le roi alors encore une fois c'est plus frappant sous Henri IV que sous Louis XIV donc finalement avec ce que je suis en train de dire on se rend compte qu'Henri IV est peut-être un peu plus absolu à certains égards que Louis XIV puisque chez Gabriel Destré par exemple on a des bijoux avec les armes de France donc on a clairement voilà quelqu'un qui possède des bracelets avec les armes de France avec le portrait du roi en miniature on a des éléments aussi d'intérieur notamment une comment elle appelle ça c'est une espèce de petite fontaine en fait sculptée sur laquelle on a les armes de France et le Navarre voilà donc on a des et on a sous Louis XIV c'est plus rare c'est un peu plus discret disons mais on a comme ça parfois de manière très ponctuelle quelques bijoux c'est notamment dans les bijoux en fait où on va voir le portrait du roi en miniature et il y a un cas qui est particulièrement évocateur à cet égard c'est celui de Claude Devins des Oeillets qui est la dame de compagnie de Madame de Montespan et qui a eu une brève liaison avec Louis XIV selon toute vraisemblance en tout cas certains contemporains le disent effectivement quand on lit son inventaire après décès on est assez surpris puisque voilà elle a des biens assez modestes et parmi ses biens plutôt médiocres elle a un bracelet qui vaut 2000 livres avec le portrait du roi en miniature donc voilà ça nous amène justement peut-être à confirmer le fait qu'elle a été sa maîtresse donc il semblerait bien que le lien du roi puisse être évoqué à travers les bijoux après ce qui concerne les étoffes le cas que j'ai cité c'est celui de la Duchesse de Fontange qui visiblement a été très remarqué par Bussy par contre à dire vrai j'en ai pas vraiment d'autres en tout cas j'ai pas d'autres contemporains qui vont me signaler que telle maîtresse porte la même étoffe que le roi ou inversement et quand et quand on regarde j'ai pas d'autres cas en fait c'est le seul exemple mais par contre si je me souviens bien ça se produit deux fois avec la Duchesse de Fontange à l'occasion de deux fêtes donc c'est vrai que c'est assez significatif et pour ce qui est du mouvement inverse c'est à dire de la maîtresse vers le roi alors on a évidemment des cadeaux précieux qui sont faits par les maîtresses au roi notamment à l'occasion des étrennes mais de tête comme ça je n'ai pas noté de cadeaux type vêtements ou bijoux est-ce que c'est vrai que quand j'ai que je découvre moi aussi de manière j'essaye en tout cas de m'attarder sur Madame Dubarry et j'ai été très surprise de voir qu'elle faisait des cadeaux de manière aussi ostensible et que le roi portait en plus de manière totalement assumée c'est pas quelque chose qu'on voit avec Louis XIV et Henri IV en tout cas une toute dernière question si quelqu'un merci beaucoup à Flavie pour cette présentation extrêmement intéressante et puis nous allons basculer vers un autre monde merci 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 Sous-titrage FR ?